bonjour le françois et bienvenue sur ce bon dessous de retour pour une vidéo hors du commun comme d'habitude c'est la suite ah elle a vu un homme mystique dans l'avion hein mais qu'est-ce qu'il faisait là écoutons bonsoir à toutes bonsoir à tous ça c'est je sais pas si je peux appeler ça une histoire mais c'est quelque chose qui s'est passé dans l'avion qui m'a beaucoup touché que j'aimerais partager avec vous et puis faire une petite morale derrière alors donc c'était lors d'un voyage donc un vol en courrier alors pendant la nuit déjà et je vais commencer par dire quand on rentrait dans l'avion on avait trouvé quand même moi personnellement j'avais trouvé comme le commandant un peu très très vigilant c'est comme si il suspectait quelque chose donc le commandé était devant l'avion donc tous ceux qui rentraient ils vérifiaient les billets ils vérifiaient les passeports ils vérifiaient donc ils nous regardaient ils regardent passeport ils regardent les billets il était vraiment vigilant et puis nous sommes allés s'asseoir il est passé aussi dans les couloirs regarder mais il s'intéressait surtout à un monsieur qui était assis devant moi il venez monsieur ça va vous allez bien oui ça va il part après un moment les hôtesses de l'air ou les citoyens reviennent encore demande quelque chose au monsieur oui ça va et puis après bon après on a pris notre vol à décoller et dans la nuit comme ça tout le monde dormait il y en a qui regarder les films et moi je dors pas dans l'avion franchement que ce soit les heures et des heures de vol moi j'étais là éveillé et tout d'un coup j'ai vu le monsieur qui était devant moi sortir un petit sac noir de sa poche c'est comme les sacs poubelle il a sorti il est parti aux toilettes il a mis un petit temps il est revenu le sac il y avait quelque chose dedans alors que quand il partait le sac c'est juste un petit truc noir mais quand il est revenu c'est comme si le sac on l'avait gonflé après il s'est levé il a pris sa valise en haut là là où on met nos valises il est descendu avec il a mis sur ses pieds et il a mis de l'argent il a mis de l'argent dans la valise alors bon moi ça m'a fait un petit truc j'ai rien compris d'abord il a refermé sa valise il a remis en haut il s'est encore assis quelques minutes plus tard je sentais c'est comme s'il voulait vomir c'est comme s'il voulait vomir et il s'est encore levé il est allé dans les toilettes et il est revenu encore avec un sac un sac comme ça comme sac poubelle comme ça noir mais on peut pas voir qu'est ce qui est dedans et puis il s'est assis les gens dormaient il a encore pris sa valise en haut il s'est assis calmement il a encore renversé c'était de l'argent des billets d'avion des euros comme ça tout propre et là j'ai commencé mes pieds commencent à trembler et puis j'ai dit mais je rêve ou c'est vrai et puis après il a replié le sac poubelle là donc bien plié il a mis dans la valise il a rangé son argent là comme ça il a bien rangé il a refermé sa valise il s'est mais après un moment le commandant il est passé il le voyait il partait c'est comme ça c'est quelque chose qui m'a tellement touché après on est arrivé on atterri dans le pays où on allait chacun parti chez soi mais si je suis montée aujourd'hui c'est pour dire une chose quand quelqu'un a quitté un voyage ou bien qui vient chez vous qui ramène beaucoup d'argent qui vous donne de l'argent on ne sait pas d'où vient cet argent là ça ça m'a touché j'ai dit cette personne va aller donner cet argent à sa famille à ses amis ou aux filles ou dans un bar et ces personnes qui vont utiliser cet argent qu'est ce que ça va leur apporter donc je suis montée vraiment pour ça c'est bien vous t'as un ami qui revient peut-être de l'étranger ah mais un tel m'a donné un million ou un tel m'a donné 500 mille il est généreux vraiment faites une petite prière ou déclarer quelque chose vraiment c'est le message c'était ça et puis dire aussi vraiment que les commandants de bord franchement ils sont pas commandants par hasard je sens je 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 me suis dit ils sentent quelque chose ils sont pas commandants par hasard et ça ça m'a beaucoup touché parce que moi ce vol là je me suis dit ce commandant avait senti quelque chose des fois un vol le commandant dit on a un retard ou bien il dit on va on vole pas maintenant c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'avion et ce jour là quand même on avait pris du retard et le fait de passer devant ce monsieur je pense qu'il avait senti quelque chose donc c'est ce que je voulais partager avec vous dmg waouh vous avez entendu ça c'est vraiment hors du commun dites moi ce que vous avez pensé aussi je l'écoute encore le témoin c'est parti l'histoire que je vais raconter concerne celle d'une amie bien évidemment j'ai d'abord bien évidemment j'ai d'abord demandé la permission mais je vais pas donner son nom je lui ai demandé la permission si je pouvais raconter ça en fait mon ami en question à deux pas à deux parents issus de deux ethnies différentes et l'ethnie de son père à l'époque n'acceptait pas d'autres ethnies que l'ethnie en question vu que je suis gabounaise son père nzebi sa mère est fond donc les nzebi eux à l'époque toutes les personnes du sud n'acceptaient pas les paouins comme ils aiment bien comme ils aiment bien appeler les fonds les paouins donc c'était c'était une grosse guerre entre c'était une grosse guerre entre les familles à cette époque là et malgré tout 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 les tous les tourments ses parents ont décidé de continuer ensemble et qu'est ce qui s'est passé à un moment donné il ya eu des disputes à un moment donné entre les parents de la fille ça n'allait plus c'était vraiment un acharnement tout le temps c'était des problèmes tout le temps c'était des problèmes et donc la mère de ma copine avait décidé d'aller la laisser chez ses grands-parents donc les parents de son père les parents de son père n'aimait pas sa mère il la détestait c'est à dire on va détester quelqu'un on ne la connaît même pas mais on va la détester juste à cause de son ethnie juste à cause de ça juste à cause de l'ethnie en fait et qu'est ce qui se passait à chaque fois que la petite part partait chez ses grands-parents il la maltraitait c'est à il lui donnait il ne la nourrissait pas bien il venait de la il venait un mauvais traitement et un jour sa grand-mère lui a dit comme ça que si c'est pas ta mère que je vais tuer c'est toi que je vais tuer la petite avait à peine elle avait à peine 9 ans 9 ans 8 ans quand sa grand-mère lui avait dit ça quand sa grand-mère lui avait dit c'est pas ta mère que je vais tuer c'est toi que je vais tuer la petite ne comprenait pas elle disait mais pourquoi ma grand-mère me parle comme ça pourquoi ma grand-mère est fâchée contre moi pourquoi ma grand-mère déteste ma mère je ne comprends pas à chaque fois si c'est pas ma mère c'est mon père si c'est pas mon père c'est moi il y a toujours un acharnement et puis un jour le boss de ma copine en question avait changé il était devenu distant il n'était plus aimant avec sa mère il était devenu vraiment quelqu'un de froid et tout et tout et le jour il y avait un jour où sa mère est venue la chercher et sa mère a constaté que son père avait une autre copine son père avait une autre copine et la mère la mère de la mère de la mère de la sa fille savait que la grand-mère de la fille savait que son père avait des copines et ça l'arrangeait c'est à dire que elle savait que son père avait des tchisas la grand-mère savait que son fils amener des copines à la maison et elle acceptait ça parce qu'elle voulait à tout prix à tout prix que les parents de la fille se séparent et puis un jour comme ça la mère de la fille décide que bon là c'est trop ma belle-mère ne peut pas me détester juste parce que je suis fan parce que je suis pas loin comme ils aiment dire je ne peux pas me détester juste à cause de ça et la mère est partie voir un traduit la mère est partie voir un ganga partie voir un charlatan à tu le vois le charlatan lui a dit mais ta belle-mère te déteste parce que un ton étoile brille tellement fort et dont leur famille a tellement la sorcellerie elle sait que si tu prends son fils il t'épouse il va totalement se détacher d'eux il va se détacher d'eux il va complètement tourner le dos parce qu'il est envoûté donc le père était envoûté à chaque fois que le père de ma copine voyait sa mère c'était toujours des bagarres les bagarres n'en finissaient pas des bagarres même étant enceinte sa mère s'était battue avec son père et la grand-mère n'y faisait rien la grand-mère était seulement à 6 ans la grand-mère regardait seulement donc le grand gars dit que tout ce qui se passe actuellement avec ton mari c'est ta belle-mère qui fait ça c'est elle qui fait ça tu ne remarques pas que quand il quitte de chez sa mère pour venir rester avec toi vous êtes à l'aise vous êtes bien vous êtes heureux vous êtes vraiment il y a l'amour dans la maison mais il faut qu'il passe chez sa mère c'est les bagarres il ya toujours des bagarres il ya toujours des bagarres il ya toujours des bagarres et un jour la mère de ma copine en question est venue la récupérer puisqu'elle puisqu'elle restait chez sa grand-mère l'a dit non moi je ne veux plus que ma fille reste ici je suis venue la récupérer la grand-mère a dit bon débarras part avec ton ton tournure d'enfant part avec ton tournure la mère est partie avec les années sont passées la fille ne fréquentait plus la belle-mère les années sont passées comme ça elle ne fréquentait plus il n'y avait plus de rencontres même le mari disait que mais c'est comment tu ne viens plus voir ma mère et tout là où la mère disait que mais attends tu ne vois pas comment ta mère me traite tu ne vois pas comment ta mère me traite elle accepte même que je me pendant que je suis en train de me battre avec les tchisas elle est là regarde elle ne dit rien jusqu'à toi même au lieu de nous séparer tu fais encore me bastonner donc la mère a décidé de prendre des distances elle a pris son enfant elle est partie les années sont passées 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 et un jour la grand-mère de la fille est tombée malade elle est tombée gravement malade elle avait des pieds elle avait les pieds qui s'enflaient seul je sais pas si c'est une maladie c'est les traumatismes c'est comme ça qu'on appelle ça les traumatismes elle avait les pieds qui s'enflaient et les pieds avaient des purulences il y avait du plus qui sortait quand on appuyait sur les sur les pieds enflés le plus sortait on ne comprenait pas on est allé à l'hôpital et tout on n'a pas des docteurs n'ont pas pu expliquer ce qui se passait on disait que c'était des traumatismes mais mais avec des plus de l'eau on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu on n'a jamais vu des traumatismes avec du plus à l'intérieur et après ça la mère la ma grand mère a demandé à elle a demandé à à mon père d'appeler ma mère elle a dit je veux voir ma belle fille pendant qu'elle était malade elle disait je veux voir ma belle fille ma mère a dit non je ne veux pas là plutôt la mère de la fille a dit non je ne veux pas je ne veux pas voir je ne veux pas la voir je ne veux pas la sentir je ne veux pas sentir je ne veux pas le père de la fille a insisté non pas la voir non ça la voie 26 va la voie à la voie d'avoir la fille d'avoir la bonne elle allait voir elle allait voir sa belle-mère quand elle part voir sa belle-mère la belle-mère lui dit je suis désolé pour tout le mal que j'étais fait tout ce que mon fils te faisait les maltraitances les injures le fait qu'il te bastonne tout ce qui te faisait c'est moi qui ai fait ça la mère de la fille dit ah mais comment ça oh non je le je l'envoûtais donc elle envoûtait son fils pour que il quitte la mère de ma copine en question parce qu'elle était juste juste parce qu'elle est pas loin juste parce que juste à cause de l'ethnie en fait je sais pas si c'est ça existe seulement ici chez nous mais il ya des familles qui ne peuvent pas s'unir juste à cause de l'ethnie juste à cause de ça et donc la grand mère en question a demandé pardon à la belle fille je te demande pardon même souvent quand ma petite fille était malade c'est moi qui la rendait malade elle avait des problèmes de peau elle avait des teignes des tout le temps des problèmes de peau c'est moi qui la rendait malade et elle a demandé pardon à la belle à la belle à sa belle-fille sa belle-fille je ne sais pas ma copine m'a dit je ne sais pas si sa mère a pardonné mais jusqu'à aujourd'hui elle elle a toujours cette douleur là quoi elle a cette douleur mais elle même n'a pas connu sa grand-mère donc c'était ce que je voulais raconter aujourd'hui je ne dis pas que toutes les grands-mères sont pareils personnellement moi j'ai pas connu ma grand-mère j'ai pas connu mes grands-mères mais je ne dis pas que toutes les grands-mères sont pareils mais quand vous partez déposer vos enfants assurez vous vraiment à qui vous donnez vos enfants quoi c'était juste l'histoire de ce soir merci je vais raconter vous raconter une histoire qui concerne le prêt d'argent elle sera très courte mais voilà je vais aller à l'essentiel c'est l'histoire qui concerne le prêt d'argent il s'agit d'un monsieur qui s'est marié en fait il a épousé une femme plus jeune que lui il était tellement fier d'avoir une belle femme jeune puis il voulait tout lui offrir quoi alors il avait commencé la construction de leur maison il s'était en location pendant le moment du mariage en fait ils n'ont pas ils ne sont pas restés longtemps location il a entamé la construction de la maison mais il n'avait pas les moyens pour aller jusqu'au bout il a quand même persuadé sa femme de déménager pour aller s'installer dans la maison pendant que pendant qu'ils finissent les travaux quoi ils sont allés une fois dans la maison la femme a commencé à il n'y a pas ci à ça ce n'est pas fini un machin moi je veux ça moi je veux ça il faut faire comme ça et tu ne vois pas tel et le mari voulant faire plaisir vraiment il avait tellement peur que voilà que la femme si elle n'est pas satisfaite qu'elle parte quoi qu'elle le quitte parce que c'était déjà un monsieur qui avait eu difficile à trouver femme et donc il a il a pu se marier en étant vraiment déjà bien âgé alors un jour il ya un de ses amis qui lui dit ben écoute si tu as des soucis d'argent moi je connais une personne qui peut te prêter de l'argent le monsieur lui dit ben c'est qui il lui parle il dit ben c'est tel monsieur il dit mais moi j'entends des choses bizarres sur le monsieur moi ça me fait peur j'ai pas envie trop de d'aller vers lui son ami lui dit mais non c'est rien c'est juste un prêt d'argent tu traites rien avec il dit ok ça va il pense encore à sa femme aux paroles de sa femme il dit ok ça va ça fera plaisir à ma chérie je vais aller voir le monsieur il va trouver le monsieur il lui dit j'ai envie de fin finaliser les travaux de ma maison et tout ça est ce que tu peux me faire un prêt d'argent m'a dit tu fais des prêts d'argent le monsieur lui dit oui j'ai fait des prêts d'argent mais est ce que tu es sûr de pouvoir me rembourser donc j'en reviens au fait l'histoire de souvent répondre oui à des questions qu'on nous pose sans savoir ce qu'on accepte en fait et il lui dit oui 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 je suis sûr et certain de pouvoir te rembourser dit tu es sûr que tu pourras pour rembourser il dit oui il dit d'accord il dit mais seulement ça prendra peut-être un peu de temps mais je te donnerai au fur et à mesure jusqu'à ce que je te rembourser certain je te rembourse ton argent le monsieur lui dit d'accord de combien as-tu besoin ben il lui dit approximativement quelle somme il dit ben je te donne ça tu fais et si tu as encore besoin d'autre chose tu viens si ça ne suffit pas tu reviens il dit ah oui ça va il était tout content il était pour lui il était rassuré parce qu'il se disait il avait peur il se disait ben si j'arrive là et qu'il me propose quelque chose je ne vais pas accepter parce que il se disait que forcément on va lui proposer quelque chose de bizarre mais comme il n'y a pas eu ça il s'est dit ben c'est simple donc j'ai juste fait un prêt d'argent le moment venu il a eu de la chance dans ses affaires au marché il a pu avoir la totalité de ce qu'il a emprunté au monsieur et il voulait aller lui rendre son argent il va chez le monsieur il dit à sa femme ça va je vais rentrer l'argent on a fait la maison ils avaient fini en fait mais ils ont fait les toilettes extérieures comme on fait dans nos pays africains les toilettes extérieures avec juste le trou et puis voilà il avait il y avait ces toilettes là à l'extérieur et les toilettes interne mais ceux d'extérieur étaient juste des toilettes traditionnelles quoi voilà mais d'aller c'était bien d'aller vous allez comprendre pourquoi je précise ça donc le monsieur il dit à sa femme je vais aller rendre l'argent je suis content et sinon comme ça je n'aurai plus de dette avec ce monsieur là je suis vraiment contente de pouvoir finir ma dette avec la femme dit ben c'est bien c'est super et puis la maison moi je suis content de la maison et bien elle sait que le monsieur va rendre l'argent et dès qu'il arrive il trouve son monsieur qui lui a emprunté de l'argent il dit ben voilà je suis venu te rendre ton argent le monsieur dit maintenant je ne peux pas prendre cet argent il dit mais comment ça tu peux pas prendre cet argent c'est la somme que tu m'as donné tu ne m'avais pas parlé d'intérêt si tu veux des intérêts je te rends ça et après je vais voir pour demain tu ne m'as pas parlé on n'a pas parlé tu m'as dit que je te rends la somme il dit non ce n'est même pas des intérêts qu'il s'agit ce n'est pas l'argent l'argent que tu me rends ce n'est pas c'est pas cet argent que tu dois me rendre ils disent mais c'est un quel genre de quel genre d'argent tu me parles l'argent c'est l'argent il dit non je t'avais posé une question je t'avais demandé si tu étais sûr que tu pouvais me rembourser tu m'as dit oui le monsieur dit oui et c'est pour ça que je viens de rembourser ton argent il dit non je prends pas l'argent le monsieur rentre chez lui avec l'argent il va trouver sa femme il explique à sa femme je comprends pas je suis allé rendre l'argent au monsieur mais il veut pas récupérer l'argent il me dit que non il prend pas c'est pas cet argent là qu'il veut et que je lui avais dit que j'étais sûre de rendre l'argent mais c'est pourtant ce que je fais la femme lui dit ah je sais pas il veut peut-être quelque chose en plus mais si tu as quelque chose en plus mets dessus et on y va ensemble bon ils se mettent en chemin ils vont chez le monsieur ils vont donner l'argent le monsieur encore il refuse l'argent il dit non ce n'est pas ça que tu dois me donner c'est pas cet argent que tu dois me rendre tu m'avais dit que tu pouvais me rendre tu pouvais me rembourser et là tu continues de m'apporter de l'argent c'est pas ça que je veux la femme lui demande mais qu'est ce que tu veux il dit à la il demande à la femme de sortie qui va parler avec le monsieur et alors il dit au monsieur je veux ta femme le monsieur qui dit comment ça tu veux ma femme moi je viens de l'épouser j'ai même pas encore d'enfant avec rien moi je vais pas te donner ma femme il pensait que en fait le monsieur voulait prendre sa femme pour comme épouse mais comme il ne comprenait toujours pas le sens il dit mais non non c'est pas ça en fait tu dois me rendre l'argent en forme humaine quoi tu dois me vendre ta femme tu dois sacrifier ta femme le monsieur dit ah non ça c'est pas possible je ne peux pas sacrifier ma femme moi non tout ce que tu veux mais je peux pas sacrifier ma femme il dit mais dans ce cas là si tu ne peux pas sacrifier ta femme je te donne cinq jours dans cinq jours si tu ne m'as pas rembourser mon argent ou me donner ta femme tu vas tu vas toi même devoir payer ta dette il dit mais oui mais je te donne l'argent et mais tu refuses il dit non quand je dis rembourser l'argent ça veut dire toi même tu vas devoir payer la dette le monsieur sort il n'a pas le courage de raconter ce que ce qu'on lui a demandé à sa femme il dit rien il rentre à la maison les jours passent il arrive au troisième jour il est inquiet il tourne et tourne et tourne et après il se dit mais mais il n'y a rien qui se passe il est confiant il dit rien à sa femme et le cinquième jour en fait on ne sait pas pourquoi au lieu d'aller dans les toilettes internes il est sorti il dit à sa femme je vais aux toilettes mais il va dehors sa femme dit mais il dit mais non non je vais je vais aller dehors je préfère aller dehors et sa femme elle attend son mari elle attend elle attend le mari ne revient toujours pas tout le monde tout le monde attend le mari ne revient toujours pas après elle va quand même regarder dans les toilettes elle trouve juste une babouche une babouche du monsieur près près du trou de wc quoi et on se demande où le monsieur est passé elle a elle alerte les gens du quartier les gens viennent et puis pour finir on se dit mais c'est bizarre comment il ya une babouche et le monsieur a disparu comme ça alors on les gens regardent je sais pas quelqu'un qui torche et puis dit mais il ya quelque chose de bizarre dans le oui c'est il ya quelque chose là c'est bizarre et on casse le essai effectivement on retrouve le monsieur dans le essai il était décédé mais on ne sait pas comment il a fait pour passer par le petit trou du essai on ne sait pas comment il a fait mais il était dedans entier mais il était déjà décédé et c'est là que la femme raconte qu'il ya eu une histoire avec l'argent que l'autre monsieur ne voulait pas ne voulait pas reprendre l'argent mais quand on est allé lui demander il n'a pas caché il a dit oui oui je lui ai dit je lui avais posé la question de savoir si il va et s'il est capable de me rembourser il m'a dit oui et là il n'a pas pu me rembourser il n'a pas voulu me donner sa femme donc c'est lui qui est parti et il le savait il avait un délai donc voilà voilà l'histoire pour moi je pense que la morale c'est faire attention quand on va en prêter l'argent quelque part surtout quand on a déjà un pressentiment et que ça ne nous dit pas voilà on a un pressentiment il faut pas y aller quoi faut pas insister et aussi éviter les oui les oui qu'on dit chaque fois sans savoir à quoi on répond en fait ce qu'on est en train d'accepter voilà je vous souhaite bonne soirée à tout nous avons entendu ça waouh c'est grave vraiment c'est grave bien nous écoutons ensemble un témoignage donc c'était un homme qui aimait beaucoup la fête il aimait sortir il aimait les filles il aimait il aimait la vie en fait maintenant c'était le 31 décembre il était sorti avec ses amis ils sont sortis pour comment dire pour sortir boire comme le 31 tout le monde sort pour fêter les feuilles d'artifice il est vers deux heures du matin c'est pas il dit à ses amis lui il veut une fille sur place il veut une fille il a envie d'une fille ses amis lui disent non aujourd'hui c'est pas comme tous les jours ordinaires c'est le 31 tu peux pas nous dire que tu veux une fille comme ça genre c'est pas sûr que tu trouves une fille de joie on lui dit on lui a dit il a dit non 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 lui il a aujourd'hui la sille n'a pas eu une fille genre ça va pas aller il a trop envie excusez moi j'ai reçu un appel donc c'est pas ils sont là et tout ils soient allés chercher dans la ville une fille ils s'en vont et ils voient un endroit où il y avait des filles de joie arrêté bizarrement donc il a vu il a dit qu'il a vu une fille tellement belle il lui a parlé il lui a demandé c'est combien la fille a dit que c'est 2000 ils se sont garés là bas pour faire leur truc bizarre il dit il a raconté il dit que non ce jour la façon la fille même l'a pris lui il a jamais eu une fille comme ça de sa vie genre c'était tellement je sais pas genre il a dit il dit que la fille là genre c'était pas c'était pas comme d'habitude en fait il est tellement qu'il a aimé il a donné 5000 à la fille il a donné 5000 à la fille c'est pas genre je pense que c'était quelques jours après il revient à l'endroit il voit que c'est genre c'est plus c'est plus des filles de joie en fait il voit que c'est plus des filles de joie il voit que j'en sais je sais c'est devenu un marché deux mois après le monsieur tombe grandement malade d'une maladie très très mystérieuse personne ne sait ce qu'il avait personne ne savait on va d'hôpital à notre d'hôpitaux bon il comprend pas bien français faut pas me juger et la passion dit hôpital ou hôpitaux en tout cas et il partait d'hôpitaux en hôpitaux quand il va à l'hôpital on dit que en tout cas on sait pas ce qu'il a en tout cas on sait pas ce qu'il il était devenu tellement maigre et c'est un de ses amis qui lui a dit c'est un de ses amis qui lui a dit bon maintenant vous savez les gens qu'ils ont quelque chose c'est c'est quand tu vois tu finis tout quand tu penses à dieu en fait ils sont allés à l'église pour prier et le pasteur a eu une révélation et le pasteur lui a dit que en fait tu te rappelles tel jour là tu avais couché avec une revenante ils se sont mis à prier 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 heureusement pour lui il a échappé qu'il est très belle et il n'est pas mort vous avez entendu ça parce que le sexe c'est pour jouer maintenant regardez il approchait avec une revenante ok écoutons encore une autre histoire hors du commun mon histoire c'est concernant la femme de lui de mon grand frère et moi tout allait bien jusqu'à un jour on était là ma grande sœur était partie en voyage on était resté seul dans la maison dont il y avait lui ma nièce et moi de quoi donc on était là chacun était dans sa chambre moi je parlais les commentaires s'il te plaît de partager la chambre avec ma nièce et lui il avait sa chambre à lui donc je sais pas il n'arrivait pas à trouver le sommet jusqu'à un jour il a décidé de venir dormir avec nous donc on était là on a dormi au moins pendant trois jours ensemble dans la même chambre premier jour quand il a dormi quand il est venu me trouver en fait moi je n'avais pas bien dormi je sentais la présence bizarre bizarre des gens dans la chambre le deuxième jour aux environs de 24 heures mon téléphone avait sonné je m'étais réveillée pour répondre donc après que je terminais de parler au téléphone j'étais là j'avais les yeux ouverts j'ai senti comment quelqu'un était rentré dans la chambre une petite femme côté gens bizarre là comme des cheveux donc elle était rentrée dans la chambre je vois comment elle est montée sur mon lit il était 24 heures ce qui m'aide elle est venue me prévenir en me disant que je te demande de le laisser tranquille depuis là je parle avec toi tu ne me comprends pas laisse le tranquille je ne veux plus que ce soit la première et la dernière fois je suis resté là je suis devant dieu que je ne pouvais même pas bouger la seule chose que je faisais c'était seulement prier dans mon coeur je ne pouvais pas bouger j'étais complètement inapte complètement inapte donc après qu'elle m'avait averti elle est repartie c'est pas que je n'ai pas vu je voyais bien la femme en question elle est repartie après mon grand frère on vient d'après qu'il est rentré j'ai eu peur la peur de ma vie et de vrai que moi je ne sais pas le lendemain je n'ai pas parlé je ne lui ai rien dit mais j'avais parlé à ma nièce le lendemain je parlais à ma nièce dans la nuit encore la même femme est revenu toujours m'avertir oh non je te demande de le laisser tranquille je t'averti depuis là tu ne comprends pas ce que je vais te faire là tu vas voir je dis que je dis bien que je ne dormais pas j'avais les yeux bien ouverts quand elle venait je ne dormais pas deux jours comme ça je dis que là trop c'est trop plus qu'elle vient me prévenir là j'en ai assis je me confiais toujours à ma nièce comme d'abord troisième je deuxième je maman la belle vous est venu me gifler à l'épaule un décret que moi même je ne sais pas le matin je me suis réveillé avec une faute douleur à l'épaule j'ai dit ok comment on appelle ça je fais pas de ça à mon grand frère j'ai dit bon quand c'est comme ça moi je n'arrive plus à bien dormir parce que il ya ta forme de nuit qui vient me déranger tous les jours jusqu'à magique en ce moment là j'ai mal au bras donc dans ce cas repas dans ta chambre il m'a regardé la paix il me dit oh c'est vrai tu as raison machin si je fouille ma chambre c'est parce que je n'arrive pas à dormir je ne trouve pas le sommet mais depuis que je suis venu dormir avec vous j'ai quand même eu le sommet les trois jours là elle dit ok quand c'est comme ça pardon mon frère est pas ou laisse moi traguer en tout cas c'était juste ça mon histoire pardon ça c'est que l'histoire ça l'histoire de marie de nous non non de femme de nuit ok je racontais aujourd'hui ce soir il s'agit d'une dame là où je suis dans l'hôtel j'étais affecté on avait reçu une patiente qui est arrivée en fait un matin quand j'arrive je trouve la dame elle est couchée sur son lit et c'est elle se tendait de douleur alors j'ai voulu dire à la dame voilà tu vas sortir du descendre de ton lit comme ça je t'accompagne au vestiaire elle m'a dit non là je ne peux pas descendre du lit j'ai dit comment ça elle dit je ne bouge pas en fait c'est une femme qui était évacuée d'un pays je ne dirai pas le nom ici t'évacuée d'un pays en fait elle vivait j'ai aimé raconter l'histoire j'ai dit mais pourquoi tu te lèves pas elle voulait changer sa serviette hygiénique alors j'ai dit de me raconter son histoire qu'est ce qu'il a mené ici à l'hôpital et comment ça se fait que tu te lèves plus ton lit et tout maintenant tu fais tout maintenant sur place elle dit j'avais rencontré un homme dans mon pays je tombe au début vraiment il m'est comblé des cadeaux il était au petit son avec moi je manquais de rien alors c'est le jour où nous sommes mariés après notre mariage quelques années plus tard je tombe enceinte j'annonce mon mari la grossesse la bonne nouvelle le monsieur il est en colère il se met en colère et il se met à battre donc à chaque fois qu'elle attrapait en retard son époux je parle pas de son copain mais son époux la battait et il faisait des moules de s'il commence des rapports par exemple à 20 heures c'est de 20 heures jusqu'à 6 heures qu'il est sur elle il ne quitte pas oui donc il faisait des rapports de 20h ou de minuit à 6h pas question d'aller se soulager au copain non 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 et là la dame elle n'en pouvait plus alors la dame est allée elle allait porter plainte mais le monsieur l'avait battu à un niveau où elle ne se levait plus et le monsieur a été recherché par la justice et il fallait en fait qu'on retrouve le monsieur enfin qu'il puisse voilà se divorcer mais le monsieur avait refusé catégoriquement et alors on a évacué la la femme l'épouse ici et puis voilà et c'est comme ça va me raconter l'histoire et après bon le lendemain quand je suis revenu à l'hôpital je l'avais trouvé je ne sais plus si elle avait et je sais plus la suite en fait donc c'est ça mon histoire waouh dites moi ce qu'on va passer c'est sûr je me donne rendez-vous pour la prochaine vidéo soyez prêts